Alors moi je m'appelle Rouge Hartley, je suis artiste peintre et je vis et je travaille à Bordeaux et je suis ici parce que j'ai été invitée par l'artiste Naughty sur la programmation du Hublot pour clore le cycle dédié aux spiritualités. J'ai été invitée à réfléchir à la question de l'humanité, ça m'a semblé être un sujet complexe et sur lequel on peut vite faire preuve de mauvaise foi et de couverture universaliste qui sont des choses dont je me méfie un peu parce que je suis très très attachée au réel et du coup j'ai eu envie de ramener une singularité et une personne individuelle dans cette réflexion autour de l'humanité qui serait un concept un peu global, un peu creux et de plus ramener l'idée du cas par cas et de la jurisprudence que des grandes règles au général. Moi dans mon travail je travaille d'après photos et vidéos, je fais des mises en scène et je fais souvent une sorte d'arrêt sur image dans les images que j'ai récoltées. J'essaye d'attraper un moment où il y a un peu un paroxysme narratif et de cadrer de telle sorte à ce que les éléments qui nous permettraient de résoudre la scène soient hors champ. Donc on est un peu suspendu. Et ce que je voulais pour cette peinture là, c'est que je souhaitais déjà que ce soit cette personne en particulier qui est une personne à laquelle je suis très attachée. Je souhaitais faire d'elle une sorte de figure, d'arcane un peu et j'avais envie qu'on sente l'idée d'une trajectoire, l'idée d'une lutte, l'idée que quelque chose est à mi-chemin. On est parti mais on n'est pas encore arrivé. Et quel est ce geste assez ambigu dont on ne sait pas si elle est enlisée, si elle tire une charge ou si elle guide quelque chose. Ça me paraissait être trois commentaires intéressants à poser autour de notre condition. Et si vous avez envie qu'on discute davantage de cette fresque et du travail de Street Art sur Montrouge et mon travail, on peut se retrouver demain à 16h au pied du mur.